Vous devez connaître l'emplacement et le fonctionnement de toutes les commandes, telles que le frein, le frein de stationnement, l'interrupteur d'arrêt d'urgence du moteur et l'accélérateur. Commencez par enlever la neige et l'adlace de la carrosserie incluant les commandes, le filtre à air et les instruments. S'assurer que les skis et la direction fonctionnent librement sans restriction. Assurez-vous d'avoir un niveau adéquat d'essence, d'huile et de liquide de refroidissement. Sinon, vous risquez de tomber en panne ou même d'endommager le moteur. Le capot, les panneaux latéraux et les compartiments de rangement soient bien fermés. Actionnez toujours la manette d'accélérateur pour vous assurer qu'elle fonctionne librement. Elle doit revenir à la position ralentie lorsque relâchée. Actionnez la manette de frein et assurez-vous que le frein s'applique avant que le levier ne touche la poignée du guidon. Il doit revenir complètement lorsque relâchée. Actionnez le frein de stationnement et s'assurer qu'il fonctionne. Laissez-le appliquer. Mettez votre casque et assurez-vous que le cordon d'attache soit fixé sur l'interrupteur coupe-circuit du moteur et que l'œillet soit attaché sur vos vêtements. Démarrez le moteur et vérifiez si l'interrupteur d'arrêt d'urgence et coupe-circuit moteur fonctionne correctement. Vérifiez si les feux de route, de croisement, la lumière de frein et les voyants fonctionnent. Désactivez le frein de stationnement et vérifiez si le feu arrière fonctionne. Enfin, vous êtes prêt à partir. Mais avant, effectuez quelques dernières vérifications importantes. Assurez-vous que la trousse d'outils ainsi que le guide du conducteur soit bien à bord. Nous vous recommandons d'apporter ces articles qui pourraient être utiles en cas d'urgence. Bougie d'allumage, courroie, ampoule, couteau, lampe de poche, carte de sentier, téléphone cellulaire. Il est également recommandé qu'une personne du groupe apporte une trousse de premier soin. De la nourriture et d'autres provisions lorsque vous partez pour de plus longues randonnées. C'est une bonne pratique de vérifier l'état général de votre véhicule. Assurez-vous que toutes les pièces soient en bon état de marche. Suivez les conseils d'entretien de votre guide du conducteur pour vous aider à conserver votre motoneige à son mieux. N'effectuez pas de modifications non autorisées et n'utilisez aucun accessoire non approuvé par BRP. Comme certains changements ou accessoires n'ont pas été mis à l'essai par BRP, ils peuvent augmenter le risque d'accident ou de blessures et rendre l'utilisation du véhicule illégale.